Alors, où est-ce que je l'ai mis celui-là ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui, c'est la boutique nocturne du manga. Oui, c'est ça. Oui, on fait partie du réseau des boutiques nocturnes de Sandra ASMR. On est un franchisé, oui. Ah bah oui, je vous invite à aller aussi dans ces autres boutiques, oui. Mais non, c'est le manga et c'est le même concept, on est ouvert toute la nuit pour vous. Oui, donc, ah d'accord, c'est pour votre fils. Vous voulez lui faire plaisir pour son anniversaire, mais vous n'avez pas quoi lui acheter, d'accord. Quel âge il a ? Ah d'accord, ok. Ah bah oui, je vais appeler notre stagiaire que l'on exploite qu'il a parce qu'il est passionné. Il va pouvoir vous aider, oui. Oui, c'est Jules, on l'appelle Mangaman. Je, voilà, je vous laisse. Jules, vas-y viens, je vais aider monsieur. Bonjour, je vais vous présenter des mangas pour vous expliquer parce que vous pouvez acheter à votre office. Bon, alors, un grand classique, on a les Dragon Ball. Ben, ceux-là, c'est l'ancienne édition. Et donc, ceux-là, ils se lisent à l'endroit, la française. Et, ben, c'est très connu, il y a 42 tomes. Et donc, ben, c'est l'histoire d'un enfant nommé sans coucou qui va devenir ninja et qui va réussir à avoir des Dragon Ball pour exaucer des feu avec le dragon. Voilà, c'est très bien pour ceux-là, c'est les anciennes, les éditions. Donc, elles datent, il y a pas mal de temps. Après, on a aussi, on a Marshall. Alors là, c'est le 7. C'est aussi un nouveau manga celui-là. C'est l'histoire, en fait, un peu comme Harry Potter. Mais c'est quand même qu'il n'a pas de magie. Par contre, il a énormément de force. Et donc, il va faire des combats avec de la force contre des magiciens. Et il va devoir être élu divin. C'est le meilleur rôle dans la société. Parce que les sans-pouvoirs n'ont pas le droit de vivre. Et pour pouvoir vivre, ben, c'est... Il doit réussir à devenir élu divin. Pour montrer qu'il a sa place dans la communauté. Et donc, voilà. Et c'est très drôle. Parce que c'est quelqu'un, il aime toujours les... Il protège tous ses choux à la crème. En fait, il adore les choux à la crème. Et, ben, voilà. C'est... Ben, c'est... C'est un très beau manga que... Que je vous conseille aussi. Après, on a aussi un... Un autre manga connu. C'est My Hero Academia. Ben, c'est... Un manga très connu qui parle de... D'un quelqu'un qui est dans une communauté avec des pouvoirs. Et en fait, ils peuvent... Ben... Il y a quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Et donc, il va être... Il va être rejeté. Et donc... À un moment donné, il va faire une bonne action. Et un héros très vieux et le plus puissant de tous les héros. Ben, il va lui... Enfin, il va lui offrir son pouvoir. Et donc, euh... Il va faire partie d'une école de... Ben, de... De sorciers. Enfin, de sorciers. D'hommes avec des pouvoirs. Et... Voilà. C'est... Je crois qu'il y a 70 tonnes, à peu près. Donc, euh... Bon... Mais il y en a pas mal. C'est une bonne collection. Après, on a ce manga qui est peut-être pas très connu. Il s'appelle... C'est un manga... Un petit peu violent. Mais bon... C'est... En fait, c'est des enfants... Euh... Dans une colonisante. En fait... Il y a deux mondes. Il y a un monde de démons. Il y a un monde d'humains. Et en fait, c'est des enfants qui vivent dans... Enfin, qui vivent dans un orphelinat. On leur fait croire qu'ils sont élevés. Et qu'ils rejoignent des familles. Ça fait qu'après, ils sont élevés. Et qu'ils vivraient à des démons. Qui vont les manger. Et donc, ils se rendent compte. En fait, celle qu'ils s'occupent d'elle, c'est... C'est Kama qui est livré aux démons. Et donc, ils vont être amenés à vouloir s'enfuir. Et euh... Et c'est très bien. Ils doivent survivre dans le monde des démons. Et trouver le monde des humains. Pour traverser... Tous... Tous les... Les... Les mondes, quoi. En fait, ils vont tuer des démons pour survivre. Donc, c'est... Pas pour les tout tout petits, mais... Bon, voilà, quoi. Bon, bah, maintenant, je vous ai dit tous les renseignements. Je vais vous laisser avec... Le... Le chef pour... Pour acheter du manga, si vous en voulez. Merci, mangaman. J'adore quand tu m'appelles le chef. Vous avez compris ? Oui. Non, parce que c'est un passionné, donc... Parfois, il parle un petit peu dans tous les sens. Il est dans son monde, mais... Oui, ça a été quand même relativement clair, d'accord ? Qu'est-ce que... Ah, d'accord. Oui, c'est juste que le dernier... Vous avez l'impression qu'il est intéressant, mais qui... Vous avez peur qu'il soit trop violent ? Ah, ça, c'est sûr qu'il est un petit peu violent, mais... Non, pas trop. Bon. Ouais. Bah, sinon, ouais. Ouais, mangaman, lui... Tous les mangas violents, il les lit, donc, lui, il n'y a plus rien qui le chocque. Mais bon. Moi, j'avoue que des fois, il y en a certains qui le sont un petit peu, peut-être. Ok. Donc, on part sur quoi ? Bon, après, moi, je... voilà. Moi aussi, je les lis beaucoup, moi, je les aime bien, mais... Ouais, j'ai toujours un petit fec aussi pour les Dragon Ball, forcément, hein. Ouais, vous aussi, ça rappelle. Moi, j'aime bien aussi parfois partager... On aime bien partager avec nos enfants ce qu'on a vu aussi dans notre enfance, hein. Sinon, on a aussi le Dragon Ball Z. Euh... On n'en a pas parlé, euh, mangaman ? Euh, non, mais il y en a... Attendez, oui, vous voulez des renseignements sur Dragon Ball Z ? Ok. Moi, je vous le... je vous le rappelle. Mangaman, viens. Bah, Dragon Ball Z, c'est un peu pareil que Dragon Ball. Sauf qu'il y a plus de tomes et ça part plus vite. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le... Saint-Coucou enfant, on le voit directement grand. Et donc, il va avoir plus de choses et plus de détails dans les livres. Euh... Qui ceux-là sont... Bah... Ils sont... Pas en version française, ils se lisent à l'endroit. Donc, euh... Voilà, mais... Il existe aussi et il y en a un peu plus de manga, je crois, qu'il y en a dans les 50. Ok, bon. Ok, ça va, je crois. Du coup, on part sur quoi ? Ok. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Les deux. Ok. Et après... Mashal, ouais. Mashal, c'est beaucoup d'humour. C'est à lire tout en famille. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Vous pouvez aussi le lire avec lui et vous régaler. Donc, euh... Donc, on part là-dessus. Mashal. Bah après, sinon, si vous avez peur que c'est trop violent, Si vous voulez, vous n'avez qu'à... Sur The Promise de Warland, je vous en prête un exemplaire. Bah vous n'avez qu'à le lire, vous regardez par vous-même, si ça vous choque, si ça vous choque pas. Et si vous voyez que ça peut correspondre, bah dans ce cas de figure-là, vous revenez. Et de toute façon, vous me ramenez le livre, le manga, même si vous considérez que c'est trop violent. On fait comme ça ? Ok, ça marche. Bon. Alors... Ok, donc, je vais vous créer une fiche client, oui. Ok, ça marche. Ok, nom, prénom, c'est bon. La tresse, ok. Ok. Donc, on a dit... Donc, vous prenez les 5 premiers de Dragon Ball, les 5 premiers Dragon Ball Z. Ok, ça marche. Et sur Mashal, vous prenez toute la collection ? Oui, c'est vrai que pour l'instant, ils n'en sont qu'au tome, au tome numéro 10. Donc, ok, ça marche. Et sur... Bah écoutez, ce qu'on va faire. Là, vous me faites un gros achat, donc carrément. Ce premier Steverland, je vous le mets gratuitement. Voilà, le premier tome, je vous le mets dans la commande. Et comme ça, après, vous reviendrez. Ça marche, on fait comme ça. Voilà, merci. Carte bleue, pas de soucis. Merci. Et voilà. Tenez. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Mangaman. Super commande. Ouais, super. Ouais, tu seras peut-être payé, on verra. Mais c'est pas sûr. Allez. Ouais. Non. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Le dernier Naruto. Exceptionnel. Ouais. Bonjour. Oui. Bienvenue à la boutique nocturne du manga. Oui. Oui, on fait partie. Oui, on est un franchisé du réseau des boutiques nocturnes de Sandra ASMR. Ouais. Mais nous, on est les spécialistes du manga. Voilà. On est ouvert toute la nuit pour ceux qui n'ont pas le temps le reste de la journée. Voilà. On est des passionnés de manga ici. J'ai plein de stagiaires que j'adore exploiter. Ah, lesquels j'adore travailler. Ouais, ils sont super. Donc si vous avez des conseils, besoin de... Vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Donc, c'est... Ah d'accord. C'est pas pour vous. Enfin, c'est pas que pour vous, c'est pour lire en famille. Ok. D'accord. C'est pour un anniversaire. Oui, c'est souvent le cas, ouais. D'accord. Vous savez pas du tout quoi acheter ? Vous avez pas une idée ? Non mais c'est pas... Comme je vous l'ai dit, y a pas de soucis. On a plein de... On a plein de stagiaires qui sont là pour... Pour vous expliquer un petit peu. Euh... Donc du coup, je vais appeler notre stagiaire. Jules ? Bien. Jules, on l'appelle Mangaman. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous voulez. Bonjour, je vais vous présenter des mangas que vous allez pouvoir lire en famille comme vous avez demandé. Alors là, on a un très connu. On a le Naruto. Euh... Ben ça c'est l'histoire de... Jeune app... D'apprentis... Ben... Ninja. Qui vont dans le futur s'améliorer. Devenir des... Pro-Ninja. Et qui vont réussir... Ben... A contrer les malfaiteurs. Qui veulent... Se... S'emprunter des objets ralentumant. Des... Des ninjas. Voilà. Donc c'est un manga très connu. Qui fait 60 titans. Après on a un autre manga assez connu. Pas forcément tout le monde le connait. C'est Spy Family. Donc là il y a 9 tomes je crois. La seule et septième. Mais Spy Family c'est un... Qui va devoir pour une mission euh... Faire une euh... Une euh... Une euh... Créer une famille. Et donc ils vont adopter... Et elle va... Ils vont adopter une euh... Fille avec euh... Une mère. Et donc en fait... Le père est un étage en secret. Sauf qu'il sait pas que la mère c'est un assassin. Et en fait la fille... Elle c'est une... Voyance. Et après dans le futur ils vont adopter un chien. Qui lui... Voit le... Le futur. Donc c'est une drôle de famille. Qui va devoir euh... Ben avancer pour réussir la mission euh... Voilà c'est un manga... Très bien que je le conseille. Vraiment. Il est vraiment très bien. Alors là... Nous avons un manga qui s'appelle Tokyo Ghoul. Bon celui là c'est pas forcément pour les enfants. Du moins de 12 ans parce que c'est un peu violent. Mais en gros c'est l'histoire de Ghoul. Des monstres qui morfent les humains. Qui doivent survivre parce que... A d'autres attaques de Ghoul. Et c'est assez... C'est un petit peu violent. Mais c'est très bien. Il y a 20 hommes je crois. Et du coup euh... Bon ben je pense... Il faut pas euh... C'est pas pour euh... Tous les lecteurs. C'est plutôt pour les... Pour les... Pour les... Pour les... Grands. Et... Et non pour les petits. Et après... On a encore un autre manga. C'est... Il s'appelle Shangri la frontière. Là c'est le tome 3. Mais euh... Il est pas... Il est vraiment pas très connu pour l'instant. Il y a 5 tomes. Et euh... Et euh... C'est histoire d'un... D'un... Gamer en fait. Dans un futur. Un monde irréaliste. Et donc... Et en fait il... Il joue à des jeux. Et il a... En fait il va être amené à jouer dans le jeu virtuel. Et donc là c'est ça. Il vit dans le jeu virtuel. Et donc on voit qu'il se passe plein de trucs. Il va faire des... Des monstres de saon. Avancer dans le jeu. Pour pouvoir finir le jeu. Et donc euh... Voilà c'était un très bon manga aussi. Et euh... Que je conseille euh... Vraiment aussi. Bon bah je vous le laisse passer à... À la caisse. Merci. Ah la la celui-là j'en... Bon vous avez compris un peu tout ce qu'il vous a dit. Ouais ça va. Le dernier vous fait un peu flipper. Non ? L'avant dernier ? Ah oui Tokyo Ghoul. Euh... Moi il m'a fait peur. Donc oui. Ah vous vouliez aussi des euh... Ah des mangas euh... Ah aussi pour les plus petits. Ah oui bah... Vous avez entendu parler de... De J. Oui le... Le petit chat. Ouais non ? On l'a bien sûr oui. Non là... C'est des mangas pour les... Pour les petits donc euh... 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 Ceux-là ouais. C'est... Nostalgiaia ils sont pas vraiment habilités à vous en parler. Moi je peux vous en parler. Donc c'est des histoires voilà. Qui suit euh... La femme... Chier sa famille. Ouais c'est un petit chat. C'est très mignon. Et là vraiment c'est adapté euh... A un public très très jeune. Bien sûr ouais. D'accord. Ok. Donc vous seriez parti sur euh... Oui. Celui-là il est super. Alors euh... Ça vient juste... Enfin c'est un mangaka assez nouveau hein. Donc euh... Du coup mais je pense qu'il va vraiment... Vraiment comment dire... Se développer. Je pense qu'il va... Il va assez rapidement atterrir au niveau des standards. Alors après Spy Family. Alors ça bien sûr je vous conseille évidemment hein. Pour lire en famille. C'est vraiment super. Voyez. Regardez un petit peu. La tête qu'il a assez. C'est vraiment euh... C'est vraiment euh... Très au grenu. Après bon j'ai l'impression que euh... Mangaman il vous a un petit peu trop spoilé. Mais bon. Voilà. Non mais c'est après bon évidemment. Il y a plein d'histoires qui se passent hein. Autour de... De... De ce qu'il procure là. De la famille recomposée. Qui est très très intéressante. Et Naruto c'est vrai que c'est intéressant. Mais... Si on est sur un petit péché. C'est sûr que là... C'est compliqué parce que... A l'âge là c'est compliqué en tout cas. Moi ce que je peux vous conseiller c'est... Si vous avez vraiment envie de vous lancer dans Naruto. C'est plutôt d'aller vers les bibliothèques. Bah disons que là... C'est un manga qui est très très connu. Donc du coup il y a beaucoup de bibliothèques. De médiathèques qui... Qui les ont. C'est pas forcément le cas des autres. Donc là vous pouvez... Simplement en prenant une carte de fidélité. Pouvoir bénéficier de... De tous les tomes. Donc c'est plutôt... Plutôt intéressant. Ok. Donc on part là dessus... Sur... Donc... Voilà... Vous pouvez me donner votre nom. Ok. Votre adresse. Ah bah vous êtes juste à côté. Ça marche. Ah oui non je comprends. Oui vous venez la nuit par rapport aux horaires mais... Je comprends tout à fait. Vous savez vous êtes pas la seule. Ouais. Ok. Donc on a dit. Donc vous prenez tous les SpyFamilies disponibles. Ok. Et les sangria. Ok. Ça marche. On paye comment ? Par carte bleue. Ok. Parfait. Merci. Voilà. Bah vous pouvez passer à la sortie là. Y'a... Y'a Mangaman. Oui Jules qui va vous donner vos... Vos mangas. N'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah ça se passe bien ce soir. Ouais c'est pas mal. Ah bah on a beaucoup de plus en plus de passionnés sur les mangas. C'est super. Ouais ouais. Super.